Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des bois de parcours. J'ai tapé les 6 bois de parcours les plus connues dans mon centre de fitting et je vais partager les résultats avec vous aujourd'hui. So let's dive in! Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les spécifications et donc là on peut voir qu'il y a quelques petites différences au niveau de la poids de la tête donc le Ping, le G430 à 214 grammes étant le plus lourd les plus légères, le Paradigm et le Strixen à 203 grammes donc quelques petites différences là, au niveau de le volume aussi le Stealth était à 185 cm3 maintenant la plus grosse et la plus petite c'était le Aerojet, le plus compact après les Lofts sur le club étaient marqués 15 degrés et puis les shafts, j'ai utilisé le Mitsubishi Kylie White 70 grammes stiff sur tous les clubs donc voici la data de la balle avec les 6 bois 3 et au niveau de la vitesse de balle, on va voir qu'il y a très peu d'écart il y a juste peut-être le Stealth qui est légèrement plus rapide mais c'est quand même vraiment très très proche que ce soit le Stealth, le Strixen, le Paradigm ou le Cobra ils sont vraiment dans un mouchoir de poche en revanche au niveau de l'angle de décollage là on va commencer à voir des petites différences donc avec l'Aerojet et le Strixen étant le plus basse et le Stealth et le Ping en étant le plus haute d'ailleurs ça ça va avoir un incident sur le Spin donc on voit que l'Aerojet avec l'angle de décollage le plus basse avait également le moins de Spin et donc ça ça va nous donner une balle qui va rouler plus donc c'est pas à peu près la même distance en l'air mais plus de roule donc c'est ça qui nous donne le plus de distance en revanche si on regarde l'opposé donc là on a le Ping qui était plutôt à 14 degrés d'angle de décollage et 3005 de Spin là on va avoir beaucoup moins de distance donc là par exemple si on avait quelqu'un qui a du mal à monter la balle ce serait peut-être intéressant de s'orienter vers le Ping et à l'opposé donc quelqu'un qui a plus de problèmes à garder la balle basse ou qui a tendance à générer trop de spin le Cobra pourrait être assez intéressant après d'un point de vue distance comme je disais, le Cobra ça va être le plus important suivi du Paradigm donc là les deux se tiennent plutôt assez proches de nouveau que ce soit le Driver ou les Bois de parcours dans les deux cas c'était un peu les deux qui étaient le plus long mais ce qui est assez intéressant c'est si on regarde le Stealth de nouveau on a ce qu'on appelle le Standard Deviation ici qui est le chiffre en dessous et en gros ça, ça montre un peu la régularité donc quand il y a très peu d'écarts justement entre tous ces chiffres ça voudrait dire que les coûts sont très similaires donc avec le Stealth 2 c'est là où j'ai le plus de régularité dans tous les coûts si j'enchaîne avec les données du club on va comprendre un peu plus pourquoi les trajectoires ont changé un peu sur la page précédente donc au niveau de la vitesse du club il y a peu d'écarts il y a surtout avec les deux têtes les plus légères le Paradigm et le Strixion c'est là où j'ai réussi à bouger le club le plus vite donc c'est plutôt logique que ces deux-là ont produit des vitesses de balles qui sont convenables mais si on regarde le Cobra de nouveau un peu moins de vitesse de club mais vu qu'il y a beaucoup moins de loft dynamique ça a créé un efficiency qui est plus élevé donc moins il y a de loft plus cette balle va partir vite donc là, même s'il y a moins de vitesse de club avec l'efficiency ça a gardé à peu près la même vitesse de balle qu'avec les deux où j'ai swingé plus vite alors justement, parlant de Dynamic Loft avec 18 degrés ici on voit un énorme écart entre l'Aerojet et le Ping donc quasiment 7 degrés d'écart ici donc est-ce que c'était le proie de la tête du Ping ou est-ce que c'est le centre de gravité du Ping ou est-ce que justement les lofts statiques sont différents par rapport à ce qui est marqué dessus en tout cas, il y a vraiment une grosse différence des cas ici entre les deux lofts dynamiques à l'impact et ça, ça explique pourquoi cette balle déjà elle partait plus haute mais aussi pourquoi elle partait avec plus de spin les autres étaient relativement similaires au niveau du loft dynamique mais ce qui est assez intéressant de nouveau avec le Ping c'est que peut-être cette poie de tête a créé un lie un peu plus flat à l'impact aussi donc il y a certainement quelque chose qui est en train de se passer avec le Ping qui est un peu différent des autres clubs après au niveau de l'angle de la face c'était relativement similaire le chemin et l'angle d'attaque étaient relativement similaires aussi donc pour résumer et comme très souvent maintenant il n'y a pas de mauvais club dans tout ça il y a en revanche des clubs certainement plus adaptés pour certains types de joueurs je dirais que si on était à la recherche de distance le courbois va sortir en premier juste par rapport au manque de spin mais ça ne va pas forcément convenir à beaucoup de monde si vous n'avez pas beaucoup de vitesse parce que justement il va falloir quand même monter cette balle un petit peu donc avec le courbois peut-être très adapté sur un tee ou avec quelqu'un qui a beaucoup de vitesse après les clubs les plus faciles à jouer pour moi je trouvais le TaylorMade, le Stealth 2 et le Calaway, le Paradigm étaient vraiment assez faciles à jouer les têtes sont assez larges avec un centre de gravité basse et reculé plutôt tolérante que ce soit sur le sol ou sur un tee après d'un point de vue look j'ai bien aimé le Strixen et le Tightlist qui sont deux têtes très neutres qui poussent bien devant la balle et qui inspirent un peu de confiance mais ça c'est moi d'ailleurs j'ai bien aimé le Strixen encore une fois avec le Driver et le Bois de parcours cette année je trouve qu'ils sont vraiment bien réussis que ce soit en look, en sensation et en performance le Ping va être très rassurant d'un point de vue look aussi derrière la balle, le club est un peu plus plat donc ça le met un peu à l'auteur de la balle ce qui inspire un peu plus de confiance pour mettre la balle en l'air plus facilement mais comme je disais, pas vraiment de mauvais club dans tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...